C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Qualita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Une formule fait ce matin la une des principaux quotidiens israéliens et des sites d'information. Le mensonge iranien. Il s'agit bien sûr du mensonge des autorités iraniennes à propos de la raison du crash de l'avion de l'Ukrainian Airlines qui s'est produit mercredi dernier matin, quelques heures après que les Iraniens aient bombardé des positions américano-irakiennes en riposte à l'élimination de Qassem Soleimani. Pendant trois jours, les Iraniens ont tout fait pour masquer les raisons de ce crash, par exemple en refusant de partager le contenu des boîtes noires de l'appareil. Mais finalement, hier, ils ont bel et bien été obligés de reconnaître que le Boeing ukrainien avait été frappé par un missile iranien. Le Yedi Otakhaounod parle du mensonge iranien. Le Yisrael Ayom parle du mensonge qui a déclenché la vague de manifestations, de protestations hier dans les rues de Téhéran où l'on a scandé Mor Arham Enaï. Le Yisrael Ayom affirme que durant ces manifestations, certains ont même déchiré des photos de Soleimani et ont exprimé leur colère envers les gardiens de la révolution. Le Yedi Otakhaounod cite l'organisation des pilotes européens qui a lancé un appel aux compagnies européennes afin qu'elles cessent de se rendre en Iran ou de survoler l'espace aérien iranien tant qu'une enquête indépendante et sérieuse n'aura pas été désignée. C'est même le message de l'association des pilotes israéliens qui a été donc publié hier. Odette Granot, le spécialiste du monde arabe du Yisrael Ayom, part ce matin dans son éditorial de la culture du mensonge iranien. Il affirme qu'il est probable que Khaménaï a savé depuis le début que le Boeing ukrainien a été détruit par son artillerie et que c'est lui-même qui a dissimulé la vérité. Selon Granot, les manifestations d'hier à Téhéran prouvent que le régime des Mola perd de sa crédibilité auprès de l'opinion publique iranienne et de conclure en titrant désormais « Qui peut encore croire le régime iranien à propos de ses intentions dans le dossier du nucléaire ? » Et pour refléter le désarroi grandissant du régime iranien, le Mariv et le Harid ce matin nous informent en première page d'ouverture de leur site d'information qu'hier soir l'ambassadeur de Grande-Bretagne à Téhéran a été arrêté par les forces de l'ordre dans la capitale iranienne alors qu'il filmait les manifestations. Il a été détenu pendant quelques heures avant d'être relâché. Les autorités lui reprochaient d'avoir encouragé les manifestants. Hier soir, Donald Trump lui-même a encouragé, mais cette fois sur Twitter, les manifestants. « Nous sommes à vos côtés », a-t-il écrit. Les autres titres dans la presse israélienne de ce matin. Le Yediot Achaonot fait sa manchette ce matin des propos tenus par le Rav Rafi Peretz dans l'interview qu'il a accordée au journal, une interview qui a été publiée dans l'édition de vendredi dernier. Une interview apparemment anodine, si ce n'est une petite phrase qui a provoqué la colère des organisations homosexuelles en Israël. Le Rav Rafi Peretz a déclaré en réponse à une question du journaliste qui lui demandait comment il aurait réagi si l'un de ses enfants avait manifesté des tendances homosexuelles. Le rabbin Peretz a répondu « Mes enfants ont grandi de manière saine et naturelle. Dans le public religieux, la famille normative, c'est un homme et une femme ». Et immédiatement après, donc, les organisations LGBT se sont dressées pour condamner le rabbin comme s'il avait assassiné l'un des leurs. Résultat, plusieurs maires, présidents de conseils régionaux et même directeurs des cons, ont décidé de répondre au ministre de l'Éducation en commençant les cours ce matin par une leçon sur l'égalité. « Nous ne permettrons à personne de porter atteinte à la démocratie », ont-ils affirmé. Le Yediot Haonot, certainement influencé par les événements naturels de la semaine dernière, parle de tempête provoquée par le Rav Rafi Peretz. Le Yisrael Ayom indique, lui, qu'à la suite de la décision du tribunal pénal, dans un tout autre domaine, bien entendu, le Yediot Haonot, le Yisrael Ayom indique qu'à la suite de la décision du tribunal pénal international de l'AE d'ouvrir une enquête contre Israël pour, je cite, des crimes de guerre dans les territoires, le cabinet restreint pour la sécurité nationale a débattu dans l'une de ses dernières réunions de l'éventualité d'une arrestation d'officiers ou de haute personnalité israélienne lors de leur déplacement à l'étranger. Il s'agirait d'ordres d'arrestations secrets qui ne seraient pas publiés et qui pourraient donc considérablement embarrasser ces officiels israéliens. Ce titre est une information exclusive d'Ariel Haanat, le correspondant diplomatique du Yisrael Ayom, qui affirme en commentaire que la menace est bien réelle et immédiate. Restons dans la diplomatie avec un éditorial ce matin en première page du Yediot Achaono de Sever Plutzker, un éditorial qui se rapporte aux commémorations du 75e anniversaire de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, qui seront marqués le 23 janvier prochain au mémorial du Yad Vashem à Jérusalem en présence de 40 chefs d'État. Et un éditorial qui est consacré au refus du président polonais, Andrzej Duda, de participer à ces cérémonies, s'il n'est pas invité à y prendre la parole. Sever Plutzker estime qu'il faut tout faire pour que le président Duda puisse participer à cette cérémonie. Et même si l'on émet des réserves sur le comportement actuel du gouvernement polonais, il y a une certaine logique à ce que celui-ci puisse s'exprimer lors de ce rassemblement. Le Yediot-Aharonot revient ce matin sur celui qui a été le héros tragique des intempéries de la semaine dernière. Il s'agit de Moti Ben-Shabbat, 32 ans, qui est mort noyé à Naharia après avoir sauvé des eaux une famille entière prisonnière de son véhicule. Le quotidien brosse dans son supplément ce matin un portrait émouvant de Moti Ben-Shabbat. Depuis qu'il a fait Tshuva, il ne faisait que réfléchir à comment faire du bien dans ce monde, écrit le Yediot-Aharonot, qui raconte qu'un jour Moti et ses parents ont vu à la télévision un reportage sur un Israélien qui est mort en tentant de sauver une autre personne de la noyade. Moti a déclaré qu'il aurait aimé être comme lui lorsque ses parents lui ont dit « Pourquoi accepterais-tu de faire cela alors que tu sais que cela nous peinerait ? » Il leur a répondu « Je vous protégerai de là-haut une telle mitzvah, je ne veux pas la manquer ». C'est ce qu'a déclaré Moti Ben-Shabbat et le moment venu, comme on a pu le constater la semaine dernière. C'est effectivement ce qu'il a fait, avec beaucoup de courage. Le Israelyum consacre ce matin une double page aux 30 ans de l'alias de l'ex-Union soviétique. Il explique la contribution immense de cet alias au développement de l'État d'Israël durant cette même période. Une contribution résumée par le journal en trois données. 150 000 ingénieurs venus de l'ex-Union soviétique, 43 000 médecins et 15 000 artistes et sportifs. Le journal parle de la religiosité de cet alias et indique dans une enquête que 66%, soit deux tiers d'éolimes de l'ex-Union soviétique, est défini comme laïque, 23 comme traditionnaliste et seulement 4% comme religieuse. Et c'est Natan Sharansky, l'un des symboles, l'un des chefs de file de cet alias de l'ex-Union soviétique, qui commande ce matin ce 30e anniversaire et raconte comment, en 1988, deux ans après sa libération du goulag, il s'est réuni avec d'autres anciens refusniques pour créer le forum sioniste et prévenir les autorités israéliennes que des centaines de milliers d'olimes de l'ex-Union soviétique, ou de l'Union soviétique à l'époque encore, s'apprêtaient à monter en Israël. Il raconte que Shimon Peres ne l'a pas cru au début, et qu'il pensait que Gorbatchev allait créer une république démocratique-socialiste. Comment Yitzhak Shamir lui-même ne l'a pas cru et estimait que les juifs du RSS, s'ils devaient être libérés du joug soviétique, se rendraient avant tout aux États-Unis ? Natan Sharansky raconte comment alors les responsables du forum sioniste ont décidé de mobiliser le levier de pression du judaïsme américain, comment ils ont commencé à collecter des fonds par dizaines de millions de dollars. Ce n'est qu'après que les autorités israéliennes se sont mobilisées, avec toujours, souligne-t-il dans cet éditorial, un petit côté paternaliste. Sharansky raconte comment, par exemple, le théâtre Geysher a vu le jour, comment des acteurs juifs se sont tournés vers lui à Moscou, de Moscou à Jérusalem, pour lui demander d'envisager ce qui est aujourd'hui l'un des fleurons de la culture artistique en Israël. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Qalita. Merci.